Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui on va parler du temps pas si lointain où l'école maternelle n'existait pas encore, du moins pas comme on la connaît aujourd'hui. A l'époque, on appelait ça les salles d'asile. Alors je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les fous, je vous explique tout ça juste après. D'abord, faisons un petit topo rapide sur l'histoire de l'école. En France, l'instruction et non l'école devient obligatoire seulement en 1881 et 1882 grâce aux lois de Jules Ferry. Avant ça, c'est pas qu'il n'y avait rien, mais presque, surtout pour l'école maternelle. Après tout, c'est vrai, pourquoi instruire les enfants ? Pas grande utilité vraiment. En même temps, les enfants, ça ne rapporte rien, donc on ne va quand même pas mettre de l'argent dedans. Voilà, ça c'était l'avis de l'État à l'époque. Jusqu'au XVIIIe siècle, les très jeunes enfants, c'est-à-dire les moins de 6 ans, sont principalement instruits via un précepteur. Enfin, un précepteur, ça c'est quand vous êtes dans une famille riche, voire vraiment noble. Et les autres ? Alors soit la famille sans chargée, c'est-à-dire globalement la maman, puisque clairement la femme, à l'époque, faisait absolument tout, le linge, le ménage et tout ce qui s'ensuit. Et tout ça, bien sûr, sans eau courante ni électricité, sinon ça rendrait la chose beaucoup trop facile. Si la famille n'était pas disponible pour instruire les enfants, ou tout simplement si elle n'en avait pas les capacités, c'était le rôle traditionnel de l'Église. Les enfants des pauvres étaient réunis dans une espèce de salle gérée par la paroisse locale, où les enfants avaient principalement une instruction religieuse, en plus de quelques notions élémentaires de calcul, de lecture et d'écriture. Mais au XIXe siècle, c'est l'essor de l'industrie. Les hommes et aussi les femmes travaillent à l'usine. Résultat, plus personne ou presque n'est disponible à la maison, et même en campagne, de toute façon, il y a beaucoup de travailleurs dans les champs. Et donc là aussi, c'est très compliqué pour eux de pouvoir s'occuper des enfants, surtout quand ils sont en bas âge et donc peu ou pas autonomes. Et puis en plus de ça, l'Église, de toute façon, ne peut pas gérer tout le monde. Donc, l'État se dit... Bon, il faudrait peut-être étudier la question des enfants, là, hein ? Et oui, parce qu'à cette époque, de plus en plus de monde va habiter en ville. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, entre 1800 et 1900, la population française va passer de 30 millions à 40 millions d'habitants environ. Et ça, c'est vraiment une énorme progression. Donc, qui dit plus de population, dit plus d'enfants. Parce qu'à l'époque, on avait, en moyenne, pas loin de 4 enfants par femme. Et ça, c'est une moyenne, donc évidemment, on peut en avoir beaucoup plus. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'enfants qui, tout simplement, traînent dans les rues. Ouais, ouais, voilà, ils traînent dans les rues à 3-4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est une situation normale, les gens sont habitués à ça. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ils sont très nombreux et tous au même endroit, ça devient un problème. S'ajoute à ça un contexte où on a eu quand même pas mal de guerres par le passé. Faut pas oublier que Louis XVI, Marie-Antoinette, la décapitation, tout ça, ça date de pas si longtemps, ces quelques années en arrière. On se dit, finalement, que si on peut éduquer un minimum les enfants, les préparer à être plus ou moins des citoyens, maintenant, on sait que le peuple peut se révolter. Donc, on se dit que si on peut un petit peu l'éduquer et le faire aller dans le sens de l'État, bah, c'est pas mal. Ah oui, et évidemment, on prépare aussi les enfants à devenir des travailleurs. Parce qu'il faut pas oublier qu'au XIXe siècle, c'est tout à fait légal de faire travailler les enfants. Ce n'est qu'en 1841, le 22 mars, qu'une loi passe pour limiter le travail des enfants. A partir de là, il faut minimum avoir 8 ans. C'est un âge raisonnable. On est déjà un bon gaillard à 8 ans, c'est sûr. Donc, à 8 ans, on peut travailler dans une usine 8 heures par jour. Ça ne pose aucun souci. A partir de 12 ans, on peut travailler 12 heures par jour. Bon, attention, de 5 heures du matin à 9 heures le soir. Faut pas déconner, on va pas travailler de nuit. Sauf arrangements, c'est quand même possible en vrai. Pour faire simple, au XIXe siècle, on est dans un contexte où il y a quand même pas mal de pauvreté. Les emplois sont nombreux, certes, mais ils sont pas payés très très chers. L'espérance de vie, même si elle progresse, n'est encore pas au top. Ce qui fait que les gens, dans la globalité, sont moyennement satisfaits de leurs conditions de vie. Et encore, c'est un euphémisme. Donc déjà, offrir un moyen de garde, gratuit, pour tous les enfants de 2 à 6 ans, sans conditions, c'est déjà pas mal et c'est un gros soulagement pour beaucoup de familles. C'est là que naissent les salles d'asile. Alors pourquoi salles d'asile ? Les asiles, c'est pour les fous. Bah pas que. C'est-à-dire que salles d'asile, c'est comme une demande d'asile, c'est-à-dire une demande d'accueil. Les salles d'asile ne sont ni plus ni moins que des salles d'accueil. C'est de là que vient le terme. C'est en 1826 que va naître une première salle d'asile à Paris. Celle-ci va être créée notamment grâce à quelques femmes de la noblesse et de la haute bourgeoisie, grâce à leur participation financière, bien évidemment. Ces salles d'asile, c'est pas une nouveauté créée par la France. Ça existait déjà en Angleterre. Bon, clairement, on a copié le concept, on l'a repris chez nous. À ce moment-là, une centaine d'enfants peuvent être accueillis à partir de l'âge de 18 mois. Oui, oui, 18 mois. C'est-à-dire qu'un bébé peut être mêlé comme ça avec 20, 30, 50 ou 100 autres enfants jusqu'à 6 ans. L'expérience ayant bien fonctionné, elle est reproduite dans plusieurs autres arrondissements de Paris et ça va également s'étendre en province. En 1836, ce sont 5000 salles qui accueillent des enfants. Là, on commence déjà à voir quelque chose d'assez important. Alors concrètement, à quoi ça ressemble ? Parmi les textes de loi qui régissent l'organisation et l'installation des salles d'asile, on a quand même une sorte de notice qui nous explique déjà à quoi ressemblent les bâtiments, comment ils doivent être constitués. Dans l'article 1, on nous dit que les salles d'exercice, alors pas d'exercice physique, d'exercice d'instruction, on va dire. Les salles d'exercice destinées à recevoir les enfants seront situées au rez-de-chaussée, planchayées ou carrelées, donc planchayées avec du plancher, et éclairées des deux côtés par des fenêtres. Cool ! Au moins deux fenêtres. Alors là, c'est la fête, on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Article 2. La forme de ces salles sera celle d'un rectangle d'au moins 4 mètres de largeur sur 10 mètres de longueur. Bon, 40 mètres carrés, ouais, c'est pas si mal pour 50 enfants. Eh, c'est moins bien. 40 mètres carrés pour 50, c'est pas l'idéal pour le bien-être. Dans l'article 3, on nous dit qu'à l'une des extrémités de la salle seront établis plusieurs rangées de gradins au nombre de 5 au moins et 10 au plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas les petites tables individuelles ou groupées deux par deux comme on peut connaître aujourd'hui dans les salles de classe. À cette époque-là, on choisit un système un peu plus pratique, en tout cas on le concevait comme tel, avec des gradins. Donc un petit peu comme dans les gymnases, sauf qu'en général, ils étaient disposés en U. Bon, pour des petits loulous de 5-6 ans, c'est pas l'idéal, mais il n'y avait pas mieux de toute façon. On nous dit également qu'à côté de cette fameuse salle d'exercice, il doit y avoir un préau en partie couvert et découvert. Bon, en réalité, beaucoup de salles n'en ont pas. Et il y aura autant qu'il sera possible une autre salle spécialement destinée au repas. Bon, là encore, il n'y en a pas toujours. Donc souvent, les enfants amènent leur gamelle. On n'est pas du tout encore dans la cantine. Là, c'est vraiment chacun amène son petit panier et mange s'il en a un, évidemment, puisque les familles doivent pouvoir le fournir et c'est pas toujours le cas. Pour faire simple, la salle d'asile, d'extérieur, ça ressemble à une école. On a en fait à l'intérieur une grande salle avec une partie pour les gradins, une partie près au cours de récréation et aussi normalement un petit espace où on doit avoir des lavabos et si possible, de quoi coucher quelques enfants pour qu'ils puissent dormir. Dans les faits, le problème, c'est que ces grandes salles, c'est un peu comme une salle des fêtes vide, c'est-à-dire qu'on a très peu de matériel. En général, on a un boulier pour les mathématiques, un tableau pour l'instruction, notamment pour l'alphabet, pour l'apprentissage de l'écriture et tous les travaux se font dans les gradins. Les enfants qui sont dans le restant de la salle sont occupés à des travaux manuels. On fait beaucoup de couture, de tricot ou même, pourquoi pas, de broderie et ça, c'est quelque chose qui se pratique aussi bien chez les garçons que chez les filles. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces enfants-là, ce sont quand même des enfants pauvres. Ils n'ont pas les moyens d'être ailleurs que dans ces salles d'asile. Donc, on les prépare à devenir des travailleurs. Les travailleurs, ils vont travailler pour la plupart avec leurs mains et c'est pour ça qu'on fait beaucoup beaucoup de travaux manuels même pour les tout-petits à partir de 2-3 ans. Alors, tout ça, c'est un bien beau programme mais qui va s'occuper des enfants ? Hein ? Bonne question quand même. On nous dit qu'indépendamment du surveillant ou de la surveillante, en sachant que la plupart du temps c'était des femmes puisqu'on se disait que les femmes quand même étaient plus à même de gérer des enfants, vous voyez ? Et donc, il devait toujours y avoir au moins une femme de service dans chaque salle quel que soit le nombre des enfants. Parfait ! Par contre, lorsque le nombre des enfants s'élèvera au-dessus de 100, il devra y avoir, outre la femme de service, au moins 2 personnes préposées à la surveillance. Donc, en gros, on imagine une salle avec 100 enfants de 2 à 6 ans gérée avec 2 surveillantes et une femme de service. 3 personnes pour 100 enfants, c'est nickel ! Non ? Sur le papier, tout ça, c'est une super idée. Enfin, plus ou moins. Sauf que dans la réalité, c'est quand même différent. C'est-à-dire que c'est comme les tutos de maquillage. Il y a la notice et il y a le résultat. Le résultat, c'est qu'on a souvent bien plus de 250 enfants. Ça peut aller jusqu'à 300 dans les grandes villes où il y a vraiment beaucoup de population. Oh ! Vous en avez déjà 277 ! Là, on peut pousser à 300 ! Hein ? Voilà ! En gros, et donc les surveillantes devaient faire avec. Alors, vous êtes au 19e siècle, vous avez envie de travailler avec les enfants, donc votre vocation, c'est d'être surveillante. Comment on fait pour être surveillante, alors ? Déjà, vous devez avoir au moins 24 ans. Cette bien brave surveillante doit disposer d'un certificat de moralité. Celui-ci est accordé par le maire de la commune. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire fille de joie la nuit, surveillante la journée, ça ne passe pas trop. Ensuite, un certificat d'aptitude doit être délivré par une commission départementale de maire de famille. Oui, donc, elles n'ont pas vraiment de métier, OK ? Et le diplôme est obtenu après un examen pratique et un examen d'instruction. Petite subtilité, l'examen. Laissé à l'initiative du jury dès lors qu'il porte sur les matières d'enseignement des salles d'asile. Pour faire simple, le jury choisit les matières du moment qu'il y a un petit peu de pratique et un petit peu sa porte sur les matières enseignées, donc maths français. En gros, tu as 2-3 bases en calcul et en alphabet, ça passe. J'exagère un peu, mais vous comprenez bien que l'examen n'est pas hyper poussé. Une fois que c'est tout bon, vous devez avoir l'autorisation du recteur et yop la boum, c'est parti ! Ah, non, attendez, il y a une petite formation quand même. Donc, en gros, au tout début des salles d'asile, on vous montrait comment fonctionnaient les salles d'asile déjà bien mises en place sur lesquelles le système fonctionnait et après, on a mis en place les écoles normales, c'est-à-dire les écoles de formation pour instituteurs. Bon, là, c'était pas pour des instituteurs, c'était pour des surveillants, mais enfin, vous comprenez l'idée. Ah là là, quel beau métier ! Chouette, 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 plein d'enfants ! Bon, est-ce que vous, ça vous aurait tenté d'être surveillante ou surveillant moyen ? Eh bien, ça va être pire maintenant encore. Au niveau temps de travail, c'était assez extensible, c'est-à-dire que les enfants, eux, leur journée, c'était en gros 8h, 8h30 jusqu'à 16h30, sur le principe, sauf qu'en réalité, les enfants qui venaient dans les salles d'asile avaient des parents qui travaillaient en général sur des gros horaires. Donc, la surveillante devait être là le matin pour les accueillir jusqu'au soir, au moment où les derniers parents allaient arriver. C'est-à-dire que, grosso modo, la surveillante, elle pouvait être là à 8h le matin jusqu'à... bien après 16h30, le plus souvent. Et les jours de travail, alors ? Lundi, vendredi ? Non, non, non ! Les jours de travail, c'est du lundi au samedi, même l'été, à cette époque-là, les vacances d'été, non, non, pas du tout, on n'en parle même pas. Et en plus, certains jours fériés, donc vraiment le job de rêve avec zéro évolution possible, mis à part être directrice de salle d'asile. Voilà. Bon, quelques fois, on pouvait passer formatrice, mais enfin, ça reste des cas exceptionnels. Alors, pourquoi les salles d'asile finalement ne continuent ? Vous êtes peut-être même déjà passé ou vous êtes allé dans une école maternelle, une école élémentaire Guizot, une école François-Guizot. Ça ne vous dit rien ? Bon, je vous explique. Cette loi dit que les communes de plus de 500 habitants doivent créer une école primaire masculine. Bon, déjà les filles, comme d'hab', on oublie. Donc, une école primaire masculine et les communes doivent rémunérer un instituteur. Pour ce qui est des filles, la liberté est laissée aux communes d'ouvrir ou non une école primaire pour elles. Autant dire que la plupart n'étaient pas trop chaudes pour faire une école de filles, ça c'est clair. Donc, ça les arrange bien dans la loi de dire qu'il faut deux écoles séparées. Ça va leur permettre aussi d'instaurer le fait que l'éducation des garçons et l'éducation des filles sera différente. Dans les écoles de garçons, on doit avoir un instituteur diplômé avec une éducation laïque. Pour les filles, pas du tout. Les filles, c'est-à-dire que bon, elles vont être mères de famille donc c'est pas bien important. On décide que l'éducation assurée par une religieuse, ça suffit quoi, un peu de catéchisme, la famille c'est important, tout ça, tout ça. Il leur en faut pas plus. On a quand même pas mal d'écoles où la mixité se met en place. C'est-à-dire que les communes n'ont pas un budget de folie et donc souvent on va regrouper filles et garçons pour les communes en tout cas qui en font le choix. Pour faire simple, la loi Guizot, c'est l'école. Ce qu'on appelle à l'époque l'école primaire. C'est bien beau, c'est super si on a 7 ans et qu'on est un garçon. Si on est une fille, on a zéro instruction ou en tout cas pas grand-chose. Et puis surtout, c'est de 6 à 10-11 ans. C'est pour ça que les salles d'asile vont quand même continuer un bon bout de temps. L'école maternelle, elle va vraiment arriver plus tard parce que déjà, on se disait qu'un enfant, surtout un enfant petit, n'a pas grand intérêt. Ils peuvent pas vraiment travailler, faire des choses importantes, efficaces. Et en plus de ça, ils sont susceptibles de mourir. Clairement. Qu'on s'en préoccupait pas plus que ça. Et on se disait qu'à partir de 6-8 ans, s'ils étaient encore là, bon bah ok, là on les instruit, mais avant ça vaut pas le coup. Donc déjà, il y a ça. Les mentalités, elles ont mis du temps à évoluer. On a mis du temps à s'intéresser au développement de l'enfant, au développement de son cerveau et au fonctionnement de l'apprentissage. C'est vraiment à la fin du 19e siècle qu'on a mené pas mal d'expérimentations depuis 1848 à peu près et qu'on se rend compte qu'en fait, l'enfant entre 3 et 6 ans, il apprend énormément de choses et c'est là que vont naître les écoles maternelles. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois parce que c'est une autre histoire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et n'hésitez pas à partager en commentaire vos souvenirs de l'école maternelle qu'il soit bon ou moins bon. On en a tous 2 ou 3 et c'est toujours sympa à partager. Allez, moi je vous dis au revoir et à plus pour une prochaine vidéo.